C'est déjà la réflexion qu'avait faite en réponse à l'interrogation des premiers grands débats organisés par le Président de la République. Celui-ci s'était déjà exprimé en faveur d'une telle hypothèse à ce stade. – Considérant sans doute, et cela rejoint je crois un avis très largement partagé, que les questions de sécurité routière, et notamment liées à l'état des routes, au contexte de la circulation, doivent être traitées en parfaite connaissance du terrain, et donc au plus près du terrain. Et on peut se dire qu'entre le niveau national, qui peut avoir une vue d'ensemble, et le niveau municipal, communal, qui est peut-être trop restreint, c'est peut-être en effet à l'échelon départemental que ce sujet mérite d'être traité d'autant que les conseils départementaux, vous le savez, ont d'ores et déjà compétences en matière de gestion du réseau secondaire, de l'essentiel du réseau secondaire, et aussi du financement de ce réseau et de son entretien. Et on sait que l'état des routes est une des causes, lorsqu'il se dégrade, de dégradation de la sécurité sur le réseau. Oui, en fonction des infrastructures et de l'accidentologie de leurs routes, et je pense que c'est une excellente solution, parce qu'ils ont tellement décrié la mesure que là, ils vont se retrouver face à leurs responsabilités. Attention, les présidents du conseil généraux qui repasseront la vitesse à 90 km heure et qui verront le taux d'accident repartir sur ces routes-là, engageront leurs responsabilités vis-à-vis de leurs électeurs, et peut-être pas que vis-à-vis de leurs électeurs, d'ailleurs. L'État doit cadrer ses décisions, peut-être en limitant la liberté pour les voisins de conseil départementaux d'agir sur les routes non-accidentogènes, ou peut-être pour fixer, en fonction des résultats et de l'infrastructure, des règles directives, les dirigeants, les décisions que pourraient prendre les élus locaux. Je pense qu'il faut que ça soit encadré, effectivement, pour pas que ça soit tout et n'importe quoi, mais je trouve très bien, d'une part, qu'on prenne une mesure qui va peut-être permettre aux Français d'adhérer à cette mesure, et d'autre part, qu'on mette enfin les élus locaux face à leurs responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada